Il y a un an, Roger Federer s'imposait en finale du Masters 1000 de Shanghai 6-4, 6-3 contre Raphaël Nadal que nous réserve cette édition 2018. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec le débrief du tirage au sort. C'est parti, let's go ! La première chose qu'on peut noter pour cet avant-dernier Masters 1000 de l'année, c'est la flopée de forfaits. 6 top 20 forfaits pour ce Masters 1000. Nadal, Isner, Goffin, Dimitrov, Fonini et Pouille. On peut rajouter également les forfaits de Kohlschreiber et de Verdasco. Comme d'habitude, nous allons voir les parcours potentiels et prédictifs des principaux favoris pour ce tournoi, commencé par la tête de série numéro 1, Roger Federer tenant du titre, qui au premier tour pourrait jouer Medvedev, en 8ème de finale Raonic ou Bautista Agut, en quart de finale Nishikori, en demi-finale Juan Martin Del Potro et enfin en finale Novak Djokovic. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est quand même un tableau assez compliqué pour le Suisse, mais on peut noter quand même que 3 de ses 5 potentiels adversaires sont engagés sur un tournoi cette semaine, donc à Tokyo ou à Pékin, ils sont encore en lice. Je parle notamment de Medvedev, Mishikori et Del Potro. Donc à voir comment ils vont réussir à enchaîner avec ce Masters 1000. Ensuite, on a Novak Djokovic, tête de série numéro 2, qui pourrait jouer Jérémy Chardy au premier tour, Gilles Simon en 8ème, Anderson en quart, Silic, Ousverev en demi-finale et Roger Federer en finale. Donc là aussi, un tableau quand même assez progressif, qui à partir des quarts de finale, ça pourrait quand même se complexifier, notamment avec Anderson qui avait battu Djokovic à la Lever Cup. Donc à voir ce que ça va donner. On sait le serbe très très motivé, sachant que s'il venait à s'imposer, il reviendrait à quelques petits points de Rafael Nadal à la race pour la place de numéro 1 mondial. Et on sait que c'est son principal objectif pour la fin de saison. Et enfin, le parcours potentiel de Juan Martin Del Potro qui pourrait jouer Richard Gaskier ou Leonardo Maier au premier tour, Kyrgios Ouvavrinka en 8ème, Thiem en quart de finale, Federer en demi-finale et Djokovic en fin, en finale. Donc là aussi, un parcours assez complexe quand même pour la Tour de Tandil, qui va devoir rééditer son exploit de début d'année où il s'était imposé coup sur coup à la TP 500 d'Acapulco et à Indian Wells. Ensuite, là en faisant pareil à Pékin, puis à Shanghai, sachant qu'il est encore en lice à Pékin. Du côté des Français, on a Benoît Perre qui est actuellement en qualification pour le tournoi de Shanghai. On va voir comment Richard Gaskier va réussir à enchaîner après sa belle prestation à Tokyo, sachant qu'il a quand même sorti Kyrgios Anderson et qu'actuellement, il est en demi-finale contre Nishikori. Ça risque d'être compliqué pour Monfils qui joue Titi Pass au premier tour et Jérémy Chardy, qui potentiellement pourrait rencontrer assez tôt Novak Djokovic. Et à voir ce que Gilles Simon va faire, sachant qu'il a un bon coup pour aller à 8ème. Lui, on sait qu'il a déjà été finaliste à Shanghai en 2014, donc c'était un client de taille break contre Roger Federer. Les affiches à suivre de ses premiers tours, il y en a deux. Il y a le Vavrinka Choric et le Monfils Titi Pass dont je vous parlais il y a quelques secondes. Et si les favoris passent leur premier tour, il y a deux autres belles affiches à suivre, notamment le Zverev, Chapeau Valof, un duel 100% next-gen. Et encore un Vavrinka Kyrgios si les deux venaient à passer leur premier tour. Au niveau de mon pronostic, je vois une finale entre Novak Djokovic et au roi de Martin Del Potro avec une victoire finale du Serbe pour qu'il revienne ainsi à quelques points à la race de Rafael Nadal et pour qu'il y ait ainsi un combat pour la place de numéro 1 mondiale pour la fin de l'année. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage au sort de l'avant-dernier Master Smith de l'année. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton pronostic, à ton avis, quelles sont les affiches à suivre, quel joueur va se démarquer dans ce tournoi, lâche un petit pouce bleu. N'hésite à aimer la vidéo, à nous suivre sur nos réseaux sociaux et surtout à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité de tennis, notamment de l'actualité de Shanghai. On se retrouve très très vite pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.